Bonne route, bon courage, bonne journée. Il est 7h30 sur RCI, place à présent à l'invité de la rédaction. Bonjour Cédric Catan. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Votre invité c'est le préfet Jean-Christophe Bouvier. Vous allez évidemment revenir sur la situation sur Sala-Martini, également sur les discussions sur la Vichière. Et puis il reste encore deux points bloquants. Exactement. Bonjour Jean-Christophe Bouvier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin en direct. Nous vous avons quitté vendredi soir ou plutôt samedi matin autour d'une heure, une heure, vingt, une heure et demie avec 24 points sur 26 validés par les participants à la table rondée. Et pourtant quelques heures plus tôt, vous étiez plutôt confiant quant à la signature du protocole. Vous êtes déçu ce matin ? Plus que déçu, je crois qu'il faut bien avoir conscience que nous avons entre les mains désormais un protocole qui est prêt à être signé. Nous reviendrons peut-être sur les points de désaccord. Ce protocole prévoit une baisse substantielle des prix, entre 15 et 20%, sur plus de 6 000 produits qui représentent 27% des produits alimentaires importés en Martinique. Ce protocole est le fruit d'un travail acharné des partis martiniquais. Ce sont les martiniquais eux-mêmes qui proposent ces solutions et qui sont prêts à s'engager. Et je crois qu'il faut bien voir que la signature de ce document permettrait de passer à autre chose. Non pas d'arrêter la lutte contre la vie chère, mais de profiter de ce qu'il assoit pour aller plus loin encore avec les autorités compétentes. Créer une dynamique. Créer une dynamique. Est-ce que le week-end a été studieux, fructueux ? Le week-end a été consacré à de nombreux échanges pour s'assurer effectivement du souci de chacun d'aller dans ce sens et d'avancer en fait, de signer et d'aller au-delà. Signer et aller au-delà. Deux points de crispation, vous le disiez, puisqu'il y a 24 points sur 26. Alors notamment le différentiel de prix entre l'Hexagone et notre territoire. Déjà précisez-nous un peu ce point et ses enjeux. Alors c'est un point qui est peut-être le plus complexe à la fois à mettre en œuvre et à expliquer. Pourquoi ? Parce que nous faisons référence à une moyenne de prix de 40% plus cher en Martinique que dans l'Hexagone. La question se pose de savoir quels sont les prix qu'on prend en référence dans l'Hexagone. Dans une même ville, vous pouvez avoir des prix qui varient de plus de 100% sur l'Hexagone. Donc il y a déjà une problématique et il faut déjà définir le point de référence. Ensuite, on va dire que les prix vendus en Martinique sur des produits identiques ne devront pas être supérieurs de 15 à 25% plus cher que ceux qu'on trouve dans l'Hexagone. Là encore, toute la question va être de savoir comment la grande distribution va intégrer cette baisse de prix qui pour certains produits, pour des raisons là encore très complexes à expliquer ce matin, ont des différences de prix beaucoup plus élevées que 40%. Donc baisser jusqu'à 25% de différentiel, ça veut dire un effort de la part des distributeurs qu'ils ne peuvent pas en l'état supporter. Ils sont dans un bon état d'esprit justement, ces distributeurs. Vous les sentez aptes à aller justement vers une signature, à faire véritablement des efforts. On a senti qu'au début c'était un petit peu compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, l'état d'esprit a changé ? Mais la volonté d'arriver à un accord est totale, partagée, je le redis. Maintenant, il faut bien voir que vous avez 29 magasins qui ont été incendiés, détruits. Vous avez des centaines de Martiniquais qui se retrouvent au chômage suite à ces incendies. Et vous avez la nécessité de repenser la construction de ces magasins. Donc il y a certains distributeurs qui ont hâte de signer, de s'engager, parce que cet engagement est acquis depuis le début. La négociation a consisté à aller jusqu'au bout de ce qui pouvait être donné par chacun. Et au-delà, mais là aussi pour eux, il s'agit d'une nouvelle étape. Reconstruire et redonner de l'emploi aux salariés qui l'ont perdu. On l'a vu, l'autre point de crispation, il concerne la baisse sur le tout alimentaire réclamé par l'AirPrac. L'ACTM n'est pas favorable, les distributeurs non plus, quid de l'état ? Qu'est-ce que vous pensez justement de ce dernier point qui a l'air très bloquant ? Nous ouvrons dans l'accord une possibilité de travailler sur un dispositif de compensation des frais d'approche. Avec une participation des acteurs privés et une participation de l'état qui reste à définir en fonction du dispositif mis en oeuvre. Ce dispositif s'applique à 54 familles de produits, je l'ai dit. Si nous appliquons ce dispositif à tous les produits alimentaires importés en Martinique, c'est quoi concrètement la conséquence immédiate ? C'est la fin de l'agriculture martiniquaise. C'est la fin du projet de développer une autonomie alimentaire et de développer une industrie agroalimentaire. C'est enfin la fin du financement des collectivités territoriales dont les coûts de fonctionnement reposent dans leur quasi-totalité sur le produit de l'octroi de mer qui est assis sur ses importations. Donc il faut aussi mesurer l'impact de telles revendications concrètes sur la vie des Martiniquais à court terme. Aujourd'hui, les Martiniquais réclament des solutions d'urgence et palpables. Certains que j'ai rencontrés me disent, oui mais avec tout ça, tous ces points, qu'est-ce que ça va ? Comment ça va se matérialiser concrètement si je fais un panier de 100 euros sur les 54 familles de produits ? Quelle baisse j'aurais ? Est-ce que ça va me faire 10, 5, je ne sais pas, 2 euros à la fin quand je vais passer en caisse ? Est-ce que vous avez aussi schématisé ça pour que ça soit plus clair pour les Martiniquais ? On ne peut pas, raisonner produit par produit, si vous faites une baisse, vous appliquez une baisse de 20% sur un produit qui coûte 3 euros, forcément le consommateur ne va pas se voir, il va dire mais c'est que là, à la rigueur il voudrait presque que ce produit soit gratuit, si on pense en termes de coût de vie. Mais globalement, à terme, une fois le dispositif mis en place, ça veut dire que lorsque vous allez acheter 100 euros de ces produits, vous ne payez plus que entre 75 et 85 euros selon la nature des produits. C'est ça concrètement, donc 15 euros à minima d'économie, c'est 15 euros que vous pouvez investir dans d'autres biens. Et quand on parle de famille de produits, on précise que ça concerne toutes les pattes, par exemple, si on prend les pattes, ça part des plus hauts ou plus bas. Exactement, les familles de produits en référence au code douanier qui les accompagne, ça veut dire que la totalité des produits de cette famille, vous avez donné l'exemple des pattes, ça peut être aussi celui de la lessive, des biscottes, des tomates concassées, du dentifrice, tous ces produits se voient appliquer le même dispositif de baisse. La crainte aussi, c'est la péréquation, certains se disent, oui, mais si on prend d'une main, on va récupérer de l'autre. Comment rassurer ces clients qui se disent, oui, mais finalement, après de même, ma voiture sera plus chère, mon ordinateur sera plus chère, d'autres produits seront plus chers ? Ce principe de péréquation dans le dispositif qui est envisagé de travailler sur le fonds de compensation, le mécanisme de compensation a été exclu, justement. On n'est plus dans une péréquation, on est dans une compensation. Donc, c'est une différence, on ne va pas faire reporter le prix des frais d'approche sur d'autres produits, mais on va bien l'absorber par une contribution volontaire des acteurs désignés. Certains membres autour de la table ont regretté la présence de plus de grossistes envisageables pour les prochaines réunions, et est-ce qu'on va vers une réunion dès demain ? Alors, je dois contacter le président de la collectivité à ce titre. Celui-ci a donné une échéance, mardi, pour que chacun fasse des propositions pour essayer de sortir. Parce que notre objectif, bien sûr, c'est de remporter l'unanimité des adhésions. Mais à un moment donné, se pose vraiment la question de savoir, ne faut-il pas y aller quand même ? Parce que dès lors que vous avez une masse critique prêt à adhérer à ce dispositif. Le risque, c'est quoi sinon ? C'est que les engagements qui ont été donnés par l'État, par d'autres, d'aller vers plus d'autonomie alimentaire en créant l'aide surfacique automatique pour les petits agriculteurs, ces engagements-là très concrets vont tomber. Et donc, on va repartir à zéro. Il faut faire attention de conserver le gain de ce qui a été obtenu et d'aller de l'avant. Jean-Claude Bouvier, un point sur la sécurité. Les deux dernières nuits ont été un peu plus calmes quand même, même si on rappelle que les jours précédents, on a vu un envahissement de la piste de l'aéroport, plus de 500 véhicules incendiés, de nombreux commerces pillés, brûlés. Quand vous entendez les militants dire que c'est la faute de l'État, des CRS8 ou des gendarmes, comment vous réagissez ? Je veux simplement rappeler qu'il ne faut pas confondre cause et conséquence. L'échéance de Rodrigue Petiteau, c'est le 1er septembre. Dès le 5 septembre, la première table ronde est ouverte. Le 12, la seconde table ronde se tient. Le 16 septembre, entre le 15 et le 18 septembre, Sainte-Thérèse est pillée, brûlée. Il n'y reste plus rien du quartier qui est isolé du reste de la ville. La CRS8 arrive le 22 septembre, après ces événements. Comme par hasard, le 23, Sainte-Thérèse est nettoyée. Moi, j'y vois peut-être un lien plutôt de causalité positif pour Sainte-Thérèse que d'avoir assuré la sécurité et la préservation des biens. Après, les pillages et les exactions auxquelles nous assistons sont inadmissibles. Et il revient de la responsabilité de l'État de les empêcher et de les combattre. C'est ce à quoi nous employons, indépendamment des négociations qui restent en cours. Le couvre-feu sera maintenu jusqu'à quand ? On va examiner ça, nous sommes lundi matin et nous avons encore quelques heures devant nous. Un dernier mot, on vous a reproché votre langage corporel que certains jugent inapproprié lors de la réunion, lors des tables rondes, notamment Rictus, Ricurin. Est-ce que vous l'entendez ? C'est nerveux ? Mais non, mais vous passez des heures dans une salle à écouter, à entendre, à essayer de répondre, à participer de manière positive. Vous avez forcément, effectivement, tout le monde a des comportements corporels qui peuvent effectivement choquer. Mais de là à en faire une cause de la révolte ou de la violence, il y a un pas. Vous voyez, quand on montre une photo du préfet en train de sourire, en disant qu'il faut le kidnapper, il y a quand même une marge. On peut reprocher un comportement corporel, oui, je l'entends, mais chacun, mais on se respecte. On se respecte et on peut le dire de manière plus ou moins polie. Moi, j'entends que mon comportement corporel puisse choquer, mais de là à faire un appel à me kidnapper, vraiment, il y a peut-être une marge. Merci Jean-Christophe Bouvier d'avoir été l'invité ce matin et puis on espère que les prochaines réunions seront fructueuses et qu'on aboutira à une signature. Je le souhaite. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Le préfet était l'invité de la rédaction à retrouver sur notre site internet.